Les Schtroumpfs sont nés en 1958. Personnages secondaires dans le journal Spirou, ils sont devenus le plus grand succès d'une création européenne dessinée. C'est la seule création de danser des francophones qui a vraiment passé les frontières et qui est aujourd'hui venue universelle grâce à la série télévisée des Schtroumpfs aux Etats-Unis produite par Anna et Barbara en 1981 et qui va vraiment diffuser le plaisir des Schtroumpfs de partout. Sans oublier la musique, dans les années 90, c'était les stars de Dancefloor avec la techno. On n'arrêtait pas de vendre des albums de Schtroumpfs. 40 millions d'albums CD ou vinyles, Schtroumpfs, de musiques qui ont été vendues. Débordé par ce succès, le dessinateur Peyo s'entoure de jeunes artistes comme le Suisse originaire de la tour de paix d'Eribe qui a réalisé entre autres le palais du Schtroumpfissime. Tout le monde se l'est tellement approprié, le Schtroumpf, que les Américains sont persuadés que les Schtroumpfs, c'est Américain. Le mot Schtroumpf a été traduit dans toutes les langues aussi, participe de cette appropriation. C'est Los Pitufos en espagnol, Desmurs, etc. Le langage, la vie des Schtroumpfs est entouré de mystères. L'exposition tente d'y répondre. On ne sait pas d'où ils viennent, qu'ils sont, s'ils vivent toujours, on sait qu'ils sont très âgés. Il y a le grand mystère de leur reproduction, si ce n'est cette histoire de cigogne qui déposerait les nuits de lune bleue des bébés Schtroumpfs dans les villages de Schtroumpfs. L'univers des Schtroumpfs est resté fidèle à ses débuts. C'est seulement en 2017 qu'un village de Schtroumpfettes est découvert et ce sera pour la première fois en mai que les traits des personnages vont changer sous le crayon de l'auteur français de BD Thébault. Ils font partie de la pop culture par leur diversité, par leur nombre aussi, par leur spécificité extrêmement large. Je crois qu'on a tous en nous quelque chose de Schtroumpfs. Une exposition à Schtroumpfs fait au château de Saint-Maurice jusqu'en novembre.